Parler d'Ousmane Gawal et de son papa, Ousmane Gawal, qui selon lui, au Sénégal, on peut arrêter un blogueur et le mettre en prison, en Côte d'Ivoire également, mais sauf qu'Ousmane Gawal ne dit pas dans quel statut ces pays-là se trouvent. Voilà, c'est ça aussi, parce que personne ne lui a posé la question de savoir, est-ce que M. Ousmane Gawal, vous pouvez nous rappeler les statuts de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Parce que ce sont des pays démocratisés, ce sont des pays qui ont élu leur président. Voilà, on les fait en quoi. Donc, partagez, mettez le cœur. Dans un second temps, nous allons remercier, qu'on appelle ça, les forces sociales, parce que nous avons vu l'entretien, la sortie des messieurs, l'un des hommes les plus francs, les plus honnêtes. En tout cas, il fait partie des trois personnes les plus honnêtes aujourd'hui en Guinée. Il s'agit d'Abdoul Sakho, l'associé civile. Permettez-moi de dire bonsoir à mon beau, mon beau, M. Baris Salaam, alaykoum. Voilà. Donc, partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Donc, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, entendu et compris ce qu'il veut nous dire. Je vais tous d'abord lire ce qu'il a dit. Après, ensemble, vous comprendrez que je ne suis pas en train de m'attaquer à lui. Vous savez, la chose, Ousmane Gawal, comment vas-tu ? La chose qu'il détient ne passe pas aujourd'hui en Europe. Très malheureusement, ils sont allés expliquer leur avant-projet de la Constitution dans une France qui est en remis-ménage. C'est-à-dire la gauche a gagné les législatives. Vous comprenez ? Oh, excusez-moi. D'accord, j'ai compris. Mais pour le moment, j'ai compris, Somme, David, Sincère, Braque, j'ai compris. Mais maintenant, pourquoi toi, tu veux me suivre ? Voilà. Pourquoi tu es sur ma page, mon frère ? Voilà. Bonsoir, mon frère, qui est à Mande, qui est à Mande, mon sang. Voilà. Donc, Somme, j'ai compris, OK ? Moi, j'ai compris. Je n'ai pas votre temps. Voilà. Au moins, toi, tu as le temps de venir me suivre. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la Constitution est allé trouver les Français dans une autre situation. On se rappelle tous les élections législatives passées en France. Lorsque Macron a dissous de l'Assemblée nationale, il a été surpris. Merci pour les étoiles, M. Kieta. Merci. Il a été surpris que la gauche, même l'extrême droite, l'ensemble de la gauche centriste, gagne les législatives. Et ce monsieur, le petit démocrate Macron, refuse de respecter les lois françaises. Il l'oblige, il pousse et il crée un gouvernement de droite. Et malheureusement, dans ça et autres, ils sont allés trouver que les élèves sont dans cette situation. Wow ! Vous comprenez ? Ils sont allés louer un service de sécurité contre nos camarades, nos frères. Vous avez demandé dans votre communiqué que vous invitez toute la communauté guinéenne, de province, même les pays voisins de la France, que vous avez à communiquer sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution. C'est vous qui avez fait le communiqué. Normalement, vous ne devez pas brutaliser quelqu'un. Si vous invitez, vous invitez tous les guinéens vivants en France et pays voisins. Mais, c'est ça, c'est notre problème dans ce pays. C'est-à-dire, vous, vous êtes la vérité. C'est-à-dire, tout ce qui sort de votre bouche là, c'est ce que les gens doivent prendre. Et puis, c'est concentré, c'est-à-dire, c'est concentré sur ça. Donc, nous, nous sommes pas la France. Voilà. La France, c'est la France qui est en train aujourd'hui de nous fatiguer. M. Kaba, le diplomate. Joyeux anniversaire. Bon, là, qu'il anniversaire est bon, c'est pas un retard. L'on s'évitait, santé, prospérité. N'est-à-dire, le seul Kaba, le plus pur, le plus propre. Folline, le Kaba, le diplomate. Joyeux anniversaire, mon fiston à moi, mon champion, l'intelligent. Donc, porte-toi bien. Parce que, si tu gagnes, moi, j'ai gagné. Donc, on est ensemble, mon frère. Voilà. Donc, la France, aujourd'hui, a ses problèmes. Hein ? Hé, Ibrahim Kama, mon beau, comment vas-tu ? La France a ses problèmes. Maintenant que vous avez invité les gens, ça passe pas. On vous demande de rentrer. Vous avez vu qu'après la nomination du gouvernement français, est-ce que les personnes qui devaient vous recevoir, auxquelles leur chère, c'est-à-dire aux affaires étrangères, le nouveau ministre, est-ce que ceux-ci ont accepté de vous recevoir ? Non. Non. Vous prenez un avant-projet que personne ne sait qui a écrit. Un gros problème, il est né. Personne ne sait qui a écrit. Voilà le Gabon qui est... C'est hier, hein. C'est hier le Gabon a fait passer l'avant-projet de la cause à l'assemblée, c'est-à-dire aller dans les CNT. Dans les CNT, ils ont fait copie pour tout le monde. Marché de Marine Kabakon, va-t-il ? Pour chaque membre du CNT, une copie. Ça, c'est haut. Ça, c'est haut au Gabon. Les gens ont fait une semaine en train de fouiller. Et ceux qui ont écrit cette nouvelle constitution du Gabon, il y a un qui était candidat contre le paysan Bongo. Contre le paysan Bongo. Il a participé à la rédaction de la nouvelle constitution du Gabon. Il y avait trois juristes, quatre membres de la société civile, les sages. Il y avait au moins 23 personnes qui ont participé à la rédaction de cette constitution. Tout le monde est connu. Il n'y a pas un qui n'est pas connu. Maintenant, chez nous, un bon matin comme ça, on sort un document. Pas à pas, on sort dans un sac. On dit, voilà l'avant-projet. Mais qui l'a écrit ? Qui l'a écrit ? Le monsieur pose la question de savoir qui l'a écrit. Non. On dit non. La liberté. Et puis, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a un monsieur dans la salle, malgré qu'il n'y avait pas de personne, le monsieur vous pose la question de savoir. Vous parlez dans l'avant-projet de la constitution, vous parlez de la liberté, la presse, le droit de l'homme. C'est-à-dire la constitution que vous détenez là. L'avant-projet là. Parle. Parle. Le contenu nous parle de droit de l'homme. Le monsieur vous pose la question de savoir. Nous sommes d'accord. L'avant-projet signale. La question de droit de l'homme. Jusqu'à quel niveau un régime peut être qualifié de sanguinette ? C'est-à-dire que je ne retiens pas le contenu. Mais en tout cas, lui, il y a quelqu'un au niveau du CNT qui a filé un article concernant le droit de l'homme. Je vous demande alors. Quel regard ? Quel regard ? Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation de droit de l'homme de la Guinée ? Hein ? Le monsieur vous demande quelle lecture faites-vous de la situation ? La situation de droit de l'homme. Alors, quelle lecture faites-vous ? Vous avez vu comment vous êtes parti du nord au sud ? Rien. Depuis dans ça, depuis qu'il y a eu cette situation dans la salle, il n'était plus cité. Tu as vu, le débat n'était plus ordonné. Le débat n'était pas conforme à l'arrêt. C'est-à-dire, tu es passé à côté de ton débat. Messieurs, vous avez donné à chacun 50 dollars, 50 dollars pour aller. Certains n'ont pas... C'est-à-dire, ils ont refusé de partir. Vous avez donné de l'argent, de l'argent aux différentes familles des membres de Sénédé. Mais vous avez vu, ils ont refusé d'effectuer le déplacement. Ricardo Kakao, comment va-t-il ? Marc Doctelman, c'est comment va-t-il ? Ils ont refusé. Merci, Mme Keta, pour les étoiles. Ils ont refusé. Je sais que Gino dit, finalement, finalement, pourquoi le coup d'État ? Tu as voyagé avec combien ? D'autres, bon, moi, je n'ai pas le chiffre exact. Selon le budget, selon le budget, tu as budgétisé ton déplacement de la France à 2 ou 3 milliards comme ça. Bon, je ne suis pas dans le secret du CNT. Mais en tout cas, tu es parti avec beaucoup d'argent. Mais finalement, regardez la salle. Je demande à toutes les gars, regardez la salle, revenez sur la salle. Il faut qu'il y ait le convaincu. Donc, je voudrais te dire ça. Ce n'est pas la candidature de Mamadi qui effraie quelqu'un. Ce n'est pas sa candidature. Personne n'est effraie par sa candidature. Tu comprends, non ? Mais à travers des multitudes d'exemples, des multitudes d'exemples, les gens vous disent qu'ils ne veulent pas de lui, qu'ils ne peuvent pas être candidats. Regardez la ville de Kisidougou. Les jeunes de Kisidougou avec le fanfaro, comment il s'appelle ? Quoi ? Le jeune Kisien qui est d'une ONG qui veut... C'est-à-dire, bientôt, j'aurais appris même que bientôt, ils vont le sacer du service parce qu'ils ne représentent pas la jeunesse de Kisidougou. Mais c'est Apache, le voré là, qui n'est même pas là à l'école, qui ne peut pas aller faire campagne en forêt, qui ne peut pas aller faire campagne en moindre guillet, qui ne peut pas aller faire campagne en basse-côte, qui est dans son petit tour là, quelque part à Canca ou entre Canca, qui pense qu'il est populaire quand nous débarquons à Kisidougou. Mais nous avons vu des messages des jeunes de Kisidougou. Nous les avons merci, tenez bon, c'est presque terminé. Le 31 décembre, la jeunesse de Kisidougou. Kisidougou, comme disait mon ami, Kisidougou, c'est le dictionnaire du R.P. C'est l'ancien. C'est quelqu'un qui l'a dit. Le dictionnaire. Le dictionnaire dit, c'est là, quand tu veux te référer du R.P. Il faut aller à Kisidougou. Donc, nous, on ne craint rien. Nous ne craignons absolument rien, s'il vous plaît. Vous comprenez ? D'accord. Donc, je voudrais dire, revenir sur Ousmane Ga. Ousmane Ga, voilà, concernant, ça, c'est assorti, dans la, c'est assorti, moi, je l'ai ici, parce que je vais te donner deux conseils. Voilà, deux conseils. Après avoir, après avoir, recueilli les avis des aides et des autres, les hommes vous ont dit que mon mari d'Oumbuyala, il peut se présenter, mais il n'a qu'à aller d'abord, revenir, en tant que civique, pour se présenter. Si vous savez réellement qu'il est populaire, il est aimé, ne vous en faites pas, personne ne compte ça. Mais qu'il aille d'abord, il revient. Parce que la petite France sur laquelle vous comptez, la France a ses propres problèmes, la France a ses propres difficultés. parce que lorsque nous allons commencer les hostilités, ce n'est pas la France qui viendra nous sauver, nous aider. Parce que, si vous insistez là, il y aura hostilité là. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ce que j'ai dit, il y a de cela six mois, ou quatre mois, six mois comme ça, qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous aimez Doumbouya. Même, c'était la semaine passée, je le répétais, ce n'est pas parce que vous aimez Doumbouya. Non, non, non. Doumbouya est une garantie par rapport à vos bêtises, à vos collets, à vos vols, à vos détournements d'argent. Doumbouya est une garantie. On a eu binta. Doumbouya est une garantie. Parce que, c'est ce que Sako de la société civile dit. Vous avez peur Marine Convoit mentionner. Vous avez peur. Parce qu'aujourd'hui, il faut que Doumbouya soit là pour pouvoir user votre temps de vote. Parce que, qu'est-ce que vous voulez au fait ? Doumbouya doit rester ici pendant dix ans, jusqu'en 2030. D'autres, même 2040. Parce que le temps que Doumbouya va faire dix ans de mandat à la tête du pays, c'est le temps le temps-là vous permettra de quitter parce que Doumbouya, moi, c'est son frère qui me l'a dit. C'est son frère qui me l'a dit. Doumbouya à la main 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 dès qu'il devient civil, c'est-à-dire qu'il gagne les élections. parce qu'il sera le seul candidat contre lui-même, il sera le seul candidat contre lui-même, contre son gouvernement, contre son image, contre... C'est-à-dire qu'il n'y aura personne contre lui. Il va vous maquer tous. Doumbouya. Parce que c'est ça, les dictateurs, les militaires, lorsqu'ils organisent les élections, ils choisissent leurs opposants. Parce que je ne vois pas le FPG parti dans une élection, les gens sont... Nos parents, nos frères, nos leaders sont en prison. Mais j'étais à New York tout de suite là, je viens juste de rentrer de New York, mais j'ai discuté avec certains responsables de l'IFDG. Mais c'est une image... On ne peut pas imaginer l'IFDG aller... Nous allons forcer la situation, demandant les autres de le suivre. Non, ça ne peut pas marcher. Moi aussi, tu as Doumbouya la candidature contre. Personne. Mais il doit aller d'abord il revient en civil pour se présenter. Vous comprenez ? Mais ce que Sako dit, et le jeune Sako, il a parfaitement raison. Regardez la réaction de Moussa Sissé. Je suis même étonné qu'un opposant qu'on appelle Mohamed Sako, qui supportait au départ d' Doumbouya, vient soutenir Moussa Sissé dans son vol. Je l'ai vu, j'ai vu son poste, nous sommes amis sur Facebook, il dit clairement que Moussa Sissé n'a pas... n'a pas... n'a pas le... comment il a dit même ? Que Moussa Sissé n'est pas obligé de répondre aux agents d'Amara. Ah bon ? Que Moussa Sissé n'est pas obligé de rentrer pour continuer son service. sachant très bien que la note que Moussa Sissé envoie à Moumadi moi je n'ai pas lu la note. Je n'ai pas lu la note. Il paraît que Moussa Sissé a fait un rapport entre le ministère du budget, la Banque centrale de la République de Guinée et son service qu'on appelle la SONAP. Entre les trois il y a un document qui a circulé. On ne sait pas quel document le contenu. Mais jusque là, moi j'ai demandé à certains renseignements d'aider à avoir le document. Mais il y a un document qui existe, oui, il y a bel et bien un document qui existe entre la Banque centrale, le ministère du budget et la SONAP. Et Moumadi est au courant. Voilà, Moumadi lui il est au courant. Il le sait très bien. Il est au courant, il est bien informé. Voilà pourquoi Moussa Sissé a tenté de le rencontrer lorsqu'il était quelque part en Asie là-bas. Vous avez vu comment les gens fonctionnent ? Un document des notes de relevé d'argent avec des pourcentages. Oyey, ben ça ne t'aime pas moi aussi mal on. Voilà pourquoi le petit refuse de rentrer parce que cette fois-ci le nard ne faut pas avoir la cassoula. Il n'y a pas à mettre des fautes pour ne pas avoir la cassoula. Et d'ailleurs il y a certains qui veulent l'éliminer. Oyey, ben ça ne t'aime pas. donc tout ça là jusque-là personne n'est allé en prison. Allé crier fait là. Non, M. Kourou on m'a parlé de ce document-là. Moi-même j'ai demandé à cinq personnes aujourd'hui aidez-moi avant. On dit il y a un document entre la Banque Centrale le ministère du Bidien et la SONAP. il peut dire que c'est beaucoup d'argent c'est des sorties c'est des pourcentages je sais que c'est un ami qui m'a dit c'est un ami qui travaille à la Banque Centrale il dit il y a un document de relever de relever des sorties d'argent concernant M. 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 Mouya comment il s'appelle Papa Fofana et autres c'est-à-dire tout est facturé Moussa Sissé aurait été obligé de virer de l'argent sur le compte de Papa Fofana Manu qu'au sou il y a des exemples comme ça donc lui il a fait les relever mais Ouri Kassia Ouri Kassia et puis le ministre du Bidien sait très bien ce qui s'est passé jusque-là les gens sont en train de jongler dans les débats mais la réalité il y a un problème maintenant moi mon instinct je comprends pourquoi Manu M. 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 a des annonces qui ont dit ça au clair et lui il dit merci beaucoup il a dit merci il a dit il a dit à Dumbuya qu'il ne peut pas parce qu'il sait ce qui va se passer il a dit donc donc monsieur voilà pourquoi nous ne voulons pas de ce type-là comme candidat voilà des affaires des business des business devant le monde devant tout le monde nous nous avons nous nous avons nous nous avons ah oui on dit ah Latif a été suspendu voilà vous avez vu non ah le journaliste Latif ok je comprends enfin je n'ai fait qu'un document au Massaron je vais tout faire pour l'obtenir dans Massaron dans deux ou trois jours quelqu'un va me balancer ce document quelqu'un va me balancer le document là parce qu'on parle de relevé il faut qu'il a l'onné hein Ibra Masako merci beaucoup c'est Ibra Masako oh merci mon frère Adam Abari Ibra Masako parce que c'est Ibra Masako qui expliqua sur sa page l'opposant Ibra Masako merci beaucoup c'est Ibra Masako c'est Ibra Masako qui a expliqué sur sa page vous comprenez sur sa page voilà je suis allé voir des commentaires là-bas des intellectuels qui sont sur sa page ils ont un peu expliqué par rapport à ces documents mais je l'aurai voilà mais pour le moment là je voudrais vous vous faire écouter quelqu'un écoutez-le très bien parce que d'accord merci d'accord d'accord une famille cours j'ai compris envoie ma document s'il te plaît nous allons écouter trois catégories de Guinée une catégorie de la situation que nous vivons aujourd'hui elle est dramatique dans la mesure où vous avez aujourd'hui trois catégories de Guinée une catégorie qui au bout des trois années se disent que la fin de la transition serait synonyme pour eux de traque de traque oui serait synonyme pour eux la prison de prison oui serait synonyme pour eux de rabaissement de rabaissement oui cette peur qui les habite oui fait aujourd'hui qu'ils considèrent que le général Mamadi est un bouclier oui c'est ça derrière lequel il faut se passer oui en gardant le maximum que possible le pouvoir oui nous le comprenons oui nous le comprenons mais à par la circonstance la raison devrait dominer oui au lieu de passer par des rues au lieu de passer par d'autres situations considérer cet officier comme sa parole ne vaut rien oui considérer cet officier comme un tremplin pour garder les privilèges ou un bouclier qui les empêcherait après qu'ils soient rattrapés par l'inérosion oui je pense que c'est la pire des erreurs que cette catégorie est en train de commettre aujourd'hui c'est ça mon ami et vous voyez aussi il y a une autre catégorie qui vise face à la volonté vaille que vaille de faire du Mamadi un bouclier de cette catégorie qui a peur de laisser le pouvoir eu égard à leur gestion face à leur force de repression face à leur volonté à tout prix de garder le pouvoir il faut prendre le recul il faut se battre il faut refuser cette situation de faix et nous faisons partie de cette catégorie telle que soit la situation la Guinée est au dessus de notre vie la Guinée est au dessus de nos intérêts la vie c'est à dire la prospérité le bien-être collectif et individuel des Guinéens est au dessus de cette situation quelle que soit la peur nous pensons qu'il y aura toujours des Guinéens qui vont se lever même si nous on nous fait taire aujourd'hui il y aura des Guinéens encore qui vont se lever ils vont se lever et la troisième catégorie très malheureusement aussi qui considère que c'est un moment ça ne vaut pas la peine ces pays comme si Andièmédui aurait quitté le pays il faut chercher sa part il faut aller dans les mouvements de soutien il faut chercher vaille que vaille sa part aussi faire face aux besoins de sa famille et au moment venu se lever c'est ça il a parfaitement raison il a parfaitement raison tout ce que nous disons là merci mon petit merci beaucoup voilà il a catégorisé Barqui merci beaucoup les trois mais le problème monsieur Sacco c'est le deuxième non non la deuxième catégorie qui fait peur ça ce sont les militaires c'est les balas samoura c'est le vaurien qu'on appelle Spartacus parce que Spartacus fait partie des personnes qui ont exécuté les ans le 5 septembre lui parce qu'il est blanaise non mon petit et toi et Alia t'as dit vous êtes les deux responsables des vraies tueries le 5 septembre les vrais il y a toi et Alia tous les membres Amara nique il y a Bala Samoura il y a Amara Amara lui il est là pour voler l'argent voilà c'est eux-mêmes Amara c'est l'image de Moussa qui est au tas de Dalis Amara là non Amara Amara lui au départ il était trop bête il est allé à se tenir une école privée non terminée il est en train d'achever il a acheté des maisons des terrains ils avaient commencé à construire comment ça s'appelle là ils sont nombreux comme ça qui ont construit bon ils diaminent en fait trois étages pour eux au départ tout allait être facile mais nous sommes arrivés à une phase où ça commence à être compliqué comme l'appel d'Elasto dans le diallo l'appel d'Elasto dans le diallo a changé la donne parce que voilà c'est qui s'est passé il a fallu que le professeur Faconde fait une vidéo d'une minute pour que tout change pour qu'on reprend à parler d'élection il a fallu que le professeur Faconde fait une petite déclaration pour que tout change les gens recommencent ça parle d'élection mon petit touré comment vas-tu je te respecte champion merci et je t'encroise beaucoup bon je dis pas ton vrai non je t'encroise beaucoup je suis fier de toi ma main sur mon coeur je suis fier de toi je l'ai dit la dernière fois à ton frère j'ai même demandé après toi à ton grand frère du courage voilà donc aujourd'hui vous ne pouvez pas parce qu'il parle de l'intérêt de la Guinée il parle de le bien-être de la Guinée est au-dessus de tout le monde mais les gens oublient ni le bien-être de la Guinée les gens ne veulent pas qu'on parle de bien-être on dirait que la Guinée appartient à leur famille carrément carrément on dit je me dis alors conscienceusement il ne veut pas être candidat il ne veut pas être parce qu'il connaît voilà c'est lui-même qui a jugé d'adis d'adis c'est tout le groupe d'adis c'est tout le groupe il le sait très bien mais les gens ne vont jamais accepter pour que pour que ces derniers n'ont le quitte le pouvoir non surtout le côté militaire parce que ce qui s'est passé entre les quatre personnes Namori je viens à Namori commande de fare bon on dit d'oubouya en personne hein et il diamine les quatre personnes ont des explications à donner par rapport au 5 septembre parce que c'est les quatre là qui ont formé le coup d'état ne parlons pas du contenu et déroulé du coup d'état non 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 d'abord ceux qui sont à la base ceux qui ont initié le pensée et réfléchir à un coup d'état pour renverser le post-safac on est toutes ces morts là sont sur les têtes parce que ce qui est évident et que nous connaissons tous c'est Namori qui devait être le chef de l'agent on dit c'est lui l'intellectuel voilà c'est lui le Tamazor tout c'est ce qu'on veut merci Barky donc les quatre là aujourd'hui Namori est à la touche il est même rentré je crois qu'on dit qu'il est rentré je ne sais pas si c'est vrai ou pas tellement qu'il n'est pas important moi je refuse de vérifier l'information parce que ce n'est pas important Namori comment le faire aujourd'hui il est silence il est à Conakry commande Farah à Conakry les deux laçons sont des vrais rivaux on ne sait pas ce qui se passe ce qui se prépare on ne sait pas qui il y a quelqu'un c'est comme ça les lobbies les puissances étrangères vu les alertes les alertes les alertes qu'ils voient au niveau des institutions internationales les alertes qu'ils voient avec les ONG des droits de l'homme ils savent que la Guinée est en danger certains aujourd'hui à l'étranger sont en train de préparer quelqu'un pour maximiser la situation afin qu'il le prend dès le départ pour ne pas qu'il dérive c'est ce qui va se passer maintenant c'est ce que nous nous devons refuser voilà pourquoi nous chantons nous refusons eux là entre eux là personne ne doit prendre le pouvoir c'est ça c'est pas le problème Baouri est là Baouri on était à la recette de son hôtel aujourd'hui nous avons fouillé Marge et fouillé New York avec deux amis aujourd'hui on était à la recette des hôtels le ministre de la justice c'est le ministre de la justice le ministre de la justice et qui ? ils étaient un homme de quatre ils nous ont parlé d'un restaurant quelque part là-bas nous avons été là-bas non nous sommes revenus encore dans le Queen's on dit non il y a un qui est logé même demain même demain là je dois repartir à New York voilà parce que moi je voudrais voir le monsieur là je vais tout faire le voir tout faire le voir et un seul mot pour dire que vraiment tu es un hypocrite tu es un intellectuel c'est-à-dire tu es un délinquant c'est le mot délinquant intellectuel qu'il doit verser face à ce monsieur là il faut que je le dis face à face donc nous devons nous mobiliser je vais terminer par Ousmane Gawar ton papa dit ton papa ton père biologique tu n'as pas pu gérer ton père biologique tu n'as pas pu gérer hein oh ouais je comprends oh je sais mon frère vous aussi attendez je vais t'aider un peu tu n'as pas pu gérer ton papa biologique n'a pas pu gérer votre situation de terrain ce qui s'est passé entre les enfants concernant l'héritage il n'a pas pu gérer ça ton père biologique n'a pas pu gérer ça mais c'est lui qui vient nous dire que lui ne voit pas lui il a 80 comme mes ans même en le voyant il est fatigué c'est ton papa qui dit carrément qu'il ne voit pas un obstacle qu'à la candidature de Madoubia c'est ton papa qui le dit t'as dit lui à 80 ans à 80 ans c'est lui qui donne son avis parce que son fils lui demande de se prononcer c'est grave mais je reviens parce que c'est toi qui le dit voilà ce que tu nous as dit mais je veux te rappeler d'abord il y a quelque chose qui a été oublié Ousman Gawa je voulais juste te rappeler je ne pense pas si tu connais ça très bien permets-moi de te rappeler très bien voilà ce que tu dis voilà ce que tu dis voilà ce que je lis le document le document est là je le lis devant tout le monde on dit bientôt des mesures contre les blogueurs voilà voilà ce que toi tu dis je ne pense je ne pense je ne pense même pas qu'on puisse les qualifier de blogueurs peut-être qu'il n'y a pas de termes spécifiques pour les désigner parce que je je rappelle le métier de blogueur c'était pour éclairer un blogueur c'est quelqu'un qui prend un sujet spécifique difficile et qui par pédagogie permet à ce que ça soit accessible au moins instruit le métier de blogueur ce n'est pas d'insulter diffamer insulter s'attaquer à des gens c'est même un peu difficile quand on voit certains échanges en tant que Guiné pour le respect et la dignité les traditions c'est vrai voilà parce que tu parles de tradition toi tu as fait un montage voilà un montage de sexe table et là c'est dans l'indialogue tu parles de tradition tu parles de morale je continue je me demande si les gens croient qu'ils parlent dans un salon entre eux c'est outrageux le général Amara et moi-même avons été victimes de ça il n'y a pas longtemps où j'ai appris mon décès avec grosse hernie de 15 kg personne n'a pas l'état mort voilà donc il y a tellement de choses qui sont incroyables voilà incroyables les gens croient qu'ils sont dans un univers où il n'y a pas de limite de sanction c'est parce que l'état ne prend pas ne prend ne prend pas ne prend la forme de ça c'est ce que tu as dit ils ont traduit directement donc c'est justement là-bas là n'est pas bien dit voilà je continue tous les pays d'à côté notamment le Sénégal la Côte d'Ivoire quand vous faites ça le gouvernement va vous rechercher vous ramener et vous juger ça c'est vrai voilà maintenant moi je voudrais conclure monsieur Ousmane Gawal tu parles du Sénégal le Sénégal a élu son président de la République le Sénégal le président issu des urnes a nommé un chef du gouvernement et tu comprends le président issu des urnes le président en Soasi c'est-à-dire le président étant le porte-parole du peuple c'est le seul décret que Dieu a donné au peuple c'est-à-dire c'est le peuple qui nomme le président de la République à travers une élection le même peuple là élit les députés pour surveiller le comportement l'attitude du chef de l'État qui lui l'a nommé et qu'est-ce que le peuple fait il élit des députés parce qu'il s'entraîne mais le président va conseiller une équipe pour le travail qu'on appelle le gouvernement Ousmane Gawar donc c'est pour te dire que le pouvoir appartient au peuple parce que ce même peuple là qu'est-ce qu'il fait il décentralise son pouvoir parce que tout le monde ne peut pas parler donc le peuple prend soin encore des délits des maires les maires des communes toutes les communes doivent avoir des maires donc c'est le même peuple qui élit les maires parce qu'il doit aller faire l'exercice des enfants des actes de décès beaucoup beaucoup de situations au niveau des communes tu as vu comment le peuple décentralise son pouvoir c'est comme la Côte d'Ivoire même si Alassane Wattra est mal élu c'est le président du troisième mandat chaque abarille est là-bas les autres sont là-bas tous ceux qui nous critiquaient là se trouvent là-bas le pays du troisième mandat eux là c'est le peuple qui les a élus et je te rappelle Ousmane Gaba le Sénégal quand Diomafa est arrivé ils ont organisé l'état une réunion une consultation générale de la justice suite à ça une loi est ressortie protégeant les activistes et les blogueurs activistes blogueurs tout 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 une loi elle est sortie pour protéger si un activiste s'attaque à un membre du gouvernement c'est pas parce que tu es ministre que tu peux envoie cet activiste là en prison non vous partez à la barre parce que l'activiste là il a des preuves il a des documents sur lui est-ce que vous voyez donc c'est pour tu parles des pays qui ont choisi les présidents mais dans notre cas c'est quelqu'un qui est passé par le pont 8 novembre pour venir assassiner les gens pour être là où il est donc lui il n'est pas légitime donc tu dois faire un mougol et puis tu fais semblant ce qui me plaît chez toi ce qui me plaît chez toi c'est Andy Tigri tu es en train de t'exprimer là tu sais très bien tu connais la réponse nous parlons de légitimité tu comprends maintenant il faut regarder aussi les blogueurs qu'on peut aller chercher il faut regarder les blogueurs que tu peux aller chercher parce que même si quelqu'un est guiné maintenant s'il est à la nationalité de notre pays c'est toi qui sais comment tu peux aller chercher parce qu'il faut regarder les blogueurs que tu peux chercher il faut regarder Tidiane La Puissance tu ne peux pas le chercher Damarot tu ne peux pas venir le chercher je ne parle pas de moi Matou tu ne peux pas venir chercher Matou Mamrou Sida tu ne peux pas le chercher je ne sais pas qui vous allez le chercher je ne sais pas même le Sénégal et la Côte d'Ivoire on ne peut pas aller le chercher même si il n'a pas la nationalité un Sénégalais en France le gouvernement ne peut pas demander à un activiste il y a des associations qui protègent dans ces pays les activistes aux Etats-Unis c'est parce que tu ne connais pas je ne veux pas perdre mon temps à t'expliquer il y a des jeunes ici qui protègent les activistes je ne sais pas si tu connais l'activisme tu ne le connais pas tu ne le connais pas petit Damarou Ndoukwa David Ndoukwa tu sais tellement t'exprimer tu as la langue mais tu ne connais pas l'activisme aux Etats-Unis tu ne connais pas il y a des Arabes ici des Afghans activistes tu ne sais pas je t'autorise à lire un peu ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens aux Etats-Unis ils ont des activistes aux Etats-Unis qui s'attaquent tous les jours ici là ils sont aux Etats-Unis est-ce que tu as entendu quelqu'un arrêter rapatrier ça dit tu ne piches pas il y a une pièce qui manque dans ta tête ça dit j'ai envie de faire des capites d'écran des attaques entre les Irakiens les Arabes là parce qu'ils ont trop de problèmes tu vois parce que tu ne comprends pas je vais tout faire sélectionner les attaques entre les activistes libanais et les activistes israéliens les activistes qu'on appelle ça ça dit j'ai envie ça dit je vais t'envoyer ça il y a des tu sais que qu'on appelle ça Ousmane Sonko s'est prononcé sur la protection de l'activisme Ousmane Sonko il l'a dit il n'y a que les pays francophones qui ont une loi qui protègent les activistes seul c'est le Sénégal qui vient d'être le premier pays francophone à mentionner une loi dans ses règles pour protéger les activistes selon les autres au Nigeria essaie de fouiller un peu ça dit tu penses que c'est comme ça on rapatrie un activiste tu penses c'est comme ça on rapatrie quelqu'un nous parlons de légitimité Dari Babema ton papa à son âge il devait penser à son âge avoir un peu honte penser à la Guinée mettre la Guinée au dessus de tout il n'y a pas de problème moi je ne vois pas je ne vois pas vraiment un problème par rapport à la carrière de Dari Babema mais mon Dieu c'est vrai toi qui bouffes l'argent du Sénégal vous bouffez l'argent du Sénégal vous n'avez pas de problème avec l'argent du Sénégal nous n'avons pas l'argent du Sénégal parce que c'est l'argent du peuple le Sénégal est en train de voler en train de bouffer l'argent du peuple le Sénégal il faut te promener d'abord tu ne peux pas aujourd'hui là au niveau de toutes les institutions internationales c'est mentionné que votre gouvernement a fermé tous les médias les médias les plus importants c'est mentionné partout mais essaie d'aller sur le site du programme national pour le développement le PNUD tu comprends non ? tu comprends ? il faut aller je vais t'envoyer un document du PNUD le programme national pour le développement le PNUD il y a un document au niveau du PNUD parce que le PNUD c'est-à-dire est en retard par rapport à ses engagements en repos de Guinée vous comprenez ? maintenant le PNUD veut contourner les sanctions parce qu'il n'y a pas de sanctions offertes mais à proprement dit il y a des banques et des institutions qui refusent de les prêter de l'argent pour payer le nécessaire pour la Guinée mais quand on regarde le tableau sombre de la Guinée on dit laissez tomber nous sommes en train de voir laissez d'abord les choses évolues Ousmangawa ce qui est venu gâter tout c'est l'avant-projet de la constitution on parle d'avant-projet de la constitution hein ? qu'on appelle ça ? les gens ont compris que ce n'est pas quelqu'un qui l'a écrit dans ce prix-là c'est un document que vous avez recopié il faut demander à tout le monde donc quand tu parles d'activisme là ça me fait peur que pourquoi ça me fait peur ? tu es en train d'aggraver la situation de ton gouvernement parce que ils ont dit vous avez fermé les médias vous avez fermé les télévisions privées maintenant vous voulez vous en prendre aux activistes à la Famugo je suis en train de te citer un peu vous avez fermé les médias c'est notifié vous avez fermé les télévisions privées c'est notifié toutes les voix en discours dans nos pays sont fermées maintenant est-ce que les activistes guinéens vivent à l'étranger que ce soit des guinéens d'origine ou quoi quoi mais si ce sont des guinéens vous voulez aussi faire taire ceci là c'est de trop on dit tu peux rien voilà parce que c'est vrai tu as eu mais c'est une maladie comme toutes les maladies normalement voilà des gens vous êtes en train de fatiguer parce que beaucoup parmi vous pensent aider c'est ce que Sako disait vous pensez aider vous êtes en train de le mettre dans les problèmes c'est vous qui êtes en train de le mettre dans les problèmes maintenant il faut te promener un peu regarde connecte-toi il n'y a pas une institution une institution étrangère aujourd'hui droit de l'homme économique où ne sont pas notifiés que vous avez fermé toutes les presses privées je l'ai relaté même toutefois les indices des notations d'une démocratie voilà c'est-à-dire les indices que les hommes prennent pour noter un pays en matière de démocratie la presse là c'est un pivot dedans la liberté de la presse c'est un pivot dans ça le droit de l'homme c'est un pivot non regarde-toi prends l'exemple charouette c'est le premier à le dire il a dit devant tout le monde bientôt il va faire entrer les blogueurs en ce temps il s'adressait à Damoro et moi moi j'ai fait un déni va à notre ambassadeur l'ambassadeur c'est le représentant de Mme Harris et de Biden va tu demandes à l'ambassadeur nous voulons la patrie l'ambassadeur n'a pas besoin d'aller loin il y a le service chargé d'identification ils mettent nos photos comme ça nos informations sortent quand ils vont voir ça ils vont vous demander pourquoi on va faire entrer nos citoyens ils vont vous poser la question mais comment il s'appelle comment il s'appelle charouette charouette là est-ce que charouette charouette il a bavardé et puis il a laissé ton encadar que nos gens pensent qu'il n'y a pas de limites nous allons continuer il y a garouement il y avait la presse privée on faisait au moins une vidéo ou des fois moi je pouvais faire deux ou deux vidéos vous avez fermé toutes ces presse là nos frères là sont au saumage toi tu as ta petite dépense c'est ton papa qui vient te défendre je vais aller jusqu'au 31 décembre il va vous protéger après ça c'est fini parce qu'il est là pour vous c'est pour vous protéger mais vous allez tout rembourser tout rembourser moi j'ai mon petit document où j'ai récapitulé vos maisons j'ai récapitulé vos biens je suis en train de faire un document actuellement en train d'identifier les familles de 10 personnes pour le futur parce que vous ne pouvez pas baïner voler détruire ce pays et que vos enfants viennent un jour pour dire non ils vont être députés ou mettre dans ce pays nous allons faire les publicités gratuitement à l'avenir nous allons faire la publicité de vos enfants gratuitement nous allons prendre vos faits et zestes tous vos comportements mètres comme ça moi j'ai fait le bavardage je ne suis pas dans le bavardage utile moi je suis allé à l'école voilà moi j'ai étudié dans une institution d'enseignement supérieur agro-vétérinaire c'est la brousse là-bas c'était la brousse tu comprends moi j'ai appris à me battre voilà voilà mentir pour avoir de l'argent sur certaines emplois moi je ne suis pas habitué à ça tu as vu mon visage à Haussman Gawal mon visage à tous ceux qui m'ont connaître mes promotionnels à Fondrandi il n'y a pas un qui ne me connaît pas voilà mes amis sont dans des hautes fonctions à Konakry vous êtes venu détour les postes de mes amis il y a beaucoup d'amis qui avaient de très bons postes de très bons postes vous avez tout détruit il y a un aux autres d'un enceinte Mami Kondé Mami Kondé au niveau des travaux public là il faut demander à Mami prends ma photo il faut écrire Mami Kondé montre à Mami Kondé ma photo il a fait général il faut voir son ventre c'est lui qui est parti faire la publicité la publicité je ne sais pas pour avoir de l'argent voilà tu as entraîné ton papa dans le mensonge tu as entraîné le vieux dans le mensonge moi je te connais quand ça va faire vous allez partir c'est ce que le vieux le patron de Soma le patron de la route de Guinée il a été très clair il dit vous n'êtes rien vous n'êtes zéro il y a toi et Amara vous n'êtes zéro quand les choses vont commencer vous allez disparaître tu es parti tu es pour fatiguer les Guinéens seulement donc mon ami ton test là moi je n'ai pas peur de ça tu as compris ne t'en fais même pas il faut aller faire la demande il y a l'ambassade là-bas vas-y la notre ambassade là-bas va dépose mon nom à l'ambassade là-bas que toi tu es ministre de Marie-Doumbouya que Bénitre doit rentrer que parce que il dit ceci c'est là de la Guinée mon ami va voir l'ambassadeur il faut aller voir l'ambassadeur parce que lui il a mon adresse il a toutes mes informations là-bas tout est là-bas il faut aller bonne nuit portez-vous très bien en tout cas on ne va pas céder c'est le début décembre est arrivé nous nous voulons rentrer nous voulons rentrer nous voulons rentrer dans notre pays pas pour travailler moi moi là je préfère continuer à supporter moi ce n'est pas pour travailler mais j'ai envie de rentrer dans mon pays parce que nous avons nos biens là-bas voilà tu as compris on vous a utilisé contre la Guinée ils vous ont utilisé contre contre vos propres parents c'est-à-dire on te prend on t'utilise contre ta communauté et puis tu valides ça et puis tu viens de te flanquer pour dire autre chose enfin mal petit tu n'as pas compris pourquoi tu n'es pas venu avec Baori est-ce que ça marche pourquoi tu n'as pas suivi c'est toi Baori pourquoi tu n'as pas suivi vous avez dit Doumbouya vous l'avez menti l'année passée vous l'avez menti il faut venir à New York ici et Doumbouya moi je savais que Doumbouya n'allait plus venir je savais que Doumbouya n'allait pas mettre pied aux Etats-Unis parce que lui-même il sait qu'il a été humilié il a été humilié mais moi aurais été Doumbouya quand je l'entrepais je vous mets tous en prison je vous mets tous en prison en commençant par le plus volien le plus gros menteur de l'histoire Morisanda et puis lui il est confortablement assis Doumbouya sur une chaise le couloir où on descend pour aller remettre des documents au président c'est là où Doumbouya était assis moi je rentre à Conakry j'ai fait un décret tous ceux qui m'ont accompagné Diakao Toi Ousmane Gawalo Ouya Sandao comment la fille celle qui a occupé trois différents ministères la forestière tout votre groupe d'abord je fais un décret de destitution et puis je vous mets à la maison centrale c'est simple que ça Bauri arrive t'as vu Bauri il est méthodique il est intelligent Bauri n'a pas accepté que tu le suis en tout cas dans son groupe il y a des intellectuels voilà un groupe de Pelosi n'a figuré le Dieu qui Bauri encore non vous n'avez rien compris eh d'où marche par ça d'où marche par ça aux Etats-Unis c'est celle d'aller diallo New York c'est celle d'aller diallo j'ai vu des petits escrocs qu'au Kawa Bauri Kawa 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 le mandat non c'est pas la peine il a peur de nous il a peur de nous vous êtes en train de chercher Bauri de New York la Bauri est en train de se cacher parce que Mwandi il ne veut pas qu'on Mwandi Mwandi le路 tippe 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 tppt il